L'éclat, ce sont les classes ateliers. Les classes ateliers accueillent des élèves qui viennent de l'enseignement primaire, de l'enseignement spécialisé et qui n'ont pas réussi leur certificat de fin d'étude primaire. On veut les réconcilier avec l'école, leur donner une autonomie et leur redonner confiance en eux. Et pour ça, on redémarre au niveau de l'élève. Donc pour qu'il reprenne confiance, il faut lui montrer qu'il est capable de réussir quelque chose. On évalue avec des points de couleur et on évalue le progrès de l'élève. Donc il peut très bien être en vert uniquement parce qu'il a réussi à clôturer son contrat. Alors l'idée de ce projet nous vient du fait que nous éprouvions quelques difficultés face à ce public qui est fort diversifié, qui a besoin de pédagogie bien spécifique en fonction de leurs difficultés. Les élèves reçoivent toutes les trois semaines un contrat, un nouveau contrat. C'est un dossier qui doit travailler individuellement et qui doit clôturer dans un délai de trois semaines. Il reçoit un contrat en français, en mathématiques, en sciences, dans tous les cours généraux. Les dossiers sont vraiment adaptés à leurs besoins au niveau difficulté. L'enfant se voit vraiment évoluer. Il ne reste pas braqué sur un échec. Je crois vraiment que ceci, c'est l'enseignement déjà d'aujourd'hui, mais certainement de demain. Pour moi, c'est la seule manière de pouvoir encore enseigner, c'est de travailler plus par projet, tous les cours ensemble plutôt que chacun dans son petit côté très cloisonné. Je trouve que c'est une catastrophe ce type d'enseignement. Il a fini son temps, il faut passer à autre chose. Avec la 7e mètre dans mon parcours scolaire, au début de l'année, j'étais un peu difficile. Puis je me suis améliorée. S'il y a une personne qui est en difficulté avec un travail, la prof demande qu'on va près de la personne pour l'aider. Moi, ce que je pense que ce qu'ils apprennent là-dedans, c'est le vivre ensemble. Alors, pour moi, c'est super important. Autrement dit, on n'est pas du tout dans une... On est peut-être parfois aux antipodes d'une société où chacun tire la couverture à lui-même. Mais moi, je ne crois pas en ça. Le jeune, il a appris qu'il peut évoluer entre la première et la deuxième. Et pour moi, ça a aussi un impact sur la société en se disant, aujourd'hui, j'ai des fragilités. Demain, je peux également les dépasser et je peux, à mon tour, amener quelque chose à d'autre. Et pour moi, vraiment, c'est la société dans laquelle je crois. Merci. 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 Merci.